Allo tout le monde! Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous préparer un cocktail à base de whisky. Alors non seulement ça fait changement, mais en plus, avec un whisky 100% québécois, le nouveau Saint-Laurent Rye, alors il vient tout juste de sortir. Et là, je vais vous montrer comment l'utiliser dans un cocktail frais, facile, à base de framboise, parfait pour le printemps. Je sens un vent de changement au Québec. Je sens que les gens sont de plus en plus intéressés au whisky, et ça, ça me fait très plaisir. Alors, vous êtes beaucoup à me demander des recettes accessibles à base de whisky, parce que c'est sûr que quand on est habitué de boire du gin ou d'autres alcools blancs, le goût du whisky peut nous surprendre, parce que c'est plus costaud, plus épicé. Il y a des nouvelles notes qu'on est moins habitué. Mais là, aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé la parfaite recette pour vous. C'est une recette à base de framboise et de whisky rye de la distillerie du Saint-Laurent. Et vous allez voir, il est très bien balancé. Il ne va pas sortir de votre zone de confort, mais il va vraiment vous permettre d'apprécier votre whisky. Et je pense que quand on paye un certain prix pour un bon whisky québécois, c'est important de bien le sentir. Alors, on va commencer d'abord avec des framboises. On va en verser un quart de tasse dans notre shaker. Et on va venir le piler avec un pilon. Une fois que c'est fait, on va venir verser notre whisky. On va en verser une once et demie. Donc là, vous êtes beaucoup à me demander, « Rose, quel whisky québécois je dois mettre dans mon minibar? » Et c'est difficile pour moi de vous donner une réponse parce qu'il n'y en a pas beaucoup ou ils sont difficiles d'accès. Le nouveau rye de Saint-Laurent, il va être disponible dans plusieurs SAQ à travers le Québec. Donc, si vous le voyez, mettez tout de suite la main dessus parce que ça se peut qu'il parte vite. Mais je pense que vous allez avoir la chance un petit peu partout de vous procurer une bouteille. C'est un whisky de seigle, donc c'est un peu plus épicé. C'est fait à 80 % de grains qui viennent du Bas-Saint-Laurent et c'est vieilli en bord de mer. Donc, c'est vraiment très thématique Saint-Laurent. Et c'est ce que j'aime dans ces produits-là, c'est que non seulement on s'adapte à un nouveau goût, le whisky, mais on découvre aussi une distillerie d'une autre façon. On connaît bien leur gin, je pense que le gin Saint-Laurent a fait ses preuves. Mais vous allez voir, leur whisky sont tout aussi délicieux, tout aussi merveilleux. Est-ce que j'aime la distillerie de Saint-Laurent? Oui, j'aime la distillerie de Saint-Laurent, tout le monde le sait. Alors, prochaine étape, on va verser un peu de jus de lime. Donc, on va en verser une once dans notre shaker. Et on va venir compléter avec du sirop simple. Donc, on va en verser trois quarts d'once également dans le shaker. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter des glaçons et on va shaker. Une fois que c'est bien shaker, on va venir le double filtrer avec la passoire fine dans une coupette que vous allez avoir refroidie. Et là, la passoire fine est vraiment importante pour venir filtrer les petits morceaux de framboise. Notre cocktail, une fois qu'il est servi, on va venir allonger avec du cidre rosé, pétillant, pour ajouter une petite effervescence, pour venir vraiment tout lier les saveurs. Donc, vous gardez environ un quart de votre verre. On ne veut vraiment pas noyer notre cocktail, on veut juste ajouter un petit splouche. Voilà. Puis, il va vous rester assez de cidre dans votre bouteille pour pouvoir faire plus qu'un cocktail. Et je vous jure que quand vous allez avoir goûté, vous allez savoir que ça va vous en prendre plus qu'un. Parce que c'est très bon. Parce que c'est très bon. Alors, on vient mélanger notre cocktail et le cidre. Et voilà, selon moi, on n'a pas besoin de garniture. On a la belle petite mousse sur le dessus et une couleur, ma foi, printanière, des plus exquises, des plus merveilleuses. J'espère que vous allez apprécier ce cocktail-là. Surtout, j'espère que ça va vous permettre d'apprivoiser le goût du whisky. Le Rye de Saint-Laurent, c'est vraiment un whisky parfait pour les gens qui débutent, qui veulent le boire en cocktail, qui veulent le boire sur glace. Vous n'allez pas être choqués, mais vous allez peut-être être choqués par le bon goût. C'est bien dit. Alors, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et surtout, santé!